Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bazon, il fête ses 40 ans, donc on va lui faire une petite surprise. Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Minecraft, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Ragnamod 7, avec le début de la base qui commence à arriver, vous le voyez ici derrière moi, les espèces de grands cercles, c'est l'emprise de la base, je pense définitive, on verra bien. Je l'ai fait dans une dimension qui s'appelle l'Everbright, c'est une dimension qui est un peu particulière, puisque comme son nom l'a dit, il fait toujours jour, alors c'est pas parce qu'il fait toujours jour que tous les panneaux solaires vont fonctionner, je sais par expérience que ceux de FTB Industrial Contribution ne fonctionnent pas, même quand il fait jour techniquement, donc ça dépend des modes, mais de toute façon je ne suis pas venu là pour le fait qu'il y ait du soleil tout le temps, ça je m'en fiche, je suis juste venu là parce que je trouvais l'ambiance sympa ici, donc ce que je vais faire, je vais faire une grosse base circulaire comme ça, qui va monter un petit peu en hauteur avec des cercles, c'est très circulaire je pense comme architecture, avec beaucoup de cercles de partout, là il y a un cercle en terre au milieu qui sera la plateforme d'opération on va dire, c'est là qu'il y aura un plan énergistique, ce genre de choses, quelques machines et tout, et ensuite il y aura différentes salles avec des thématiques, donc il y aura un secteur pour les spawners, il y aura un secteur pour pneumaticraft, il y aura un secteur pour, je sais pas, arce nouveau sur deux choses etc. Donc ouais, bon ça ça prend un peu de temps à faire, je le fais pas tout de suite, je vais faire ça de mon côté tranquillement quand j'aurai le temps, pour l'instant je reste sur la base qui m'attend une base temporaire, mais qui reste la base d'opération principale à l'heure actuelle, avec toutes les machines et tout ça qui seront ici, donc quand je vais faire du pneumaticraft par exemple je le ferai sûrement ici aussi, ce genre de choses. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois ? J'ai surtout fait du arce magica, du arce nouveau pardon, alors je vais souvent dire arce magica, parce que c'était le nom du mode à l'époque, je crois pas que ce soit exactement le même mode, mais le nom est très proche en tout cas, c'est possible que ce soit juste un nouveau mode qui a pris le relais après que arce magica soit mort, parce qu'il a jamais été mis à jour, et ça correspondrait au nom d'ailleurs de arce nouveau, puisque c'est nouveau, mais ouais c'est un des modes magiques qu'il y a sur le mode pack, et c'est un des modes qu'on a besoin de faire pour la progression. Donc j'ai commencé ça, c'est pas compliqué, je ne connaissais rien du tout à ce mode avant de le commencer, et en suivant les quêtes qui sont là, ça se fait tranquillement, il n'y a pas de soucis. Vous commencez là avec ce bouquin qui est ici, il va juste vous donner le bouquin de base, c'est juste une case à cocher, ça vous donne le bouquin d'explication, et après vous allez faire un petit livre de spells, donc des sorts, puis une table qui est ici, celle-là, cette table-là sert à créer des sorts. Donc le principe de ce mode, c'est que si je prends mon livre qui est, où est-ce qu'il est mon livre ? Il est là, hop, alors je l'ai mis dans le livre d'Akashic pour soquer tous les livres, mais si je prends mon petit livre qui est ici, celui-là, et qu'on clique sur cette table, ça ouvre une interface avec tous les glyphs, et les glyphs en fait ce sont des éléments de sorts. Il faut les combiner pour faire des sorts, donc par exemple, ici c'est pour faire un projectile, ça c'est pour dire appliquer le sort à soi-même, ça c'est pour dire appliquer le sort à quelque chose d'autre, qu'on vise, donc une cible quoi, etc. Il y a plein de sorts que je ne connais pas, donc il y a plein de trucs, donc par exemple si je fais ça plus ça, ça va envoyer un projectile qui va faire des dégâts sur un ennemi par exemple. On pourrait tout à fait faire aussi ça sur ça, ça va littéralement me mettre au feu. Donc j'imagine bien une petite prank où je vais faire un sort avec un livre, où je lui dis, bah mets le feu sur l'utilisateur, et je lui donne à quelqu'un en disant, hé teste-le, tu vois c'est trop cool, et il va prendre le feu, par exemple, c'est des exemples débiles, mais c'est possible je pense. Donc voilà, c'est là qu'on a tous les sorts, il y a 3 tiers, donc j'imagine que le tiers 3, ils sont plus compliqués à avoir, ils sont plus puissants, parce que pour les débloquer, ces glyphes, vous voyez, la totalité ne sont quasiment pas débloqués, il faut débloquer avec les ressources qui sont indiquées dans la boîte. Donc là par exemple, c'est un lingot, c'est pas un lingot, c'est une brique du nether, ça c'est un rail booster, du sucre et une cloque, là c'est quoi ? C'est un feu d'artifice je crois, etc. Donc c'est comme ça que vous les débloquez, vous dites, ok je veux ça, il va vous dire, mets-moi une cloque et mets-moi de la glowstone, et tu débloqueras le glyphe. Donc normalement, si je fais ça et que je fais select, vous voyez ça, me dit, il n'y a pas un truc bizarre, là ? J'apprends qu'une cloque est partie n'importe où. Normalement ça met les objets au-dessus, et je crois que la cloque, il l'a prise directement dans le coffre qui était là, parce qu'il y avait une cloque qui était là. Je ne sais pas trop, c'est un peu bizarre. Et donc si je prends une glowstone, en le prenant dans le stockage ici, je clique sur la table, et ça fait une belle animation pour écrire tout simplement le glyph. Et hop, et voilà. Et donc là j'ai un nouveau glyph, je peux faire un clic droit dans le vide, et ça l'apprend. Comme ça maintenant je peux faire un sort qui l'utilise. Donc voilà, ça fonctionne comme ça pour les sorts en tout cas. Il n'y a pas que ça dans le mode bien sûr, il y a également toutes ces machines qu'on a ici. Mais juste au niveau des sorts, c'est aussi les livres que vous trouvez des fois dans les coffres. De temps en temps vous allez avoir des livres, je n'en ai pas ici, j'en ai dans des caisses par là. Voilà, ce genre de livres là. Ça ce sont des sorts en fait. Donc là par exemple c'est appliqué sur soi-même launch, c'est-à-dire nous envoyer vers le ciel. Ensuite il y a un delay. Et ensuite ça fait un leap, c'est une sorte de dash. Et après ça nous applique l'effet slow fall, qui est un effet de potion, qui nous empêche de tomber très vite. Donc en gros ça fait ça. Ça nous fait en l'air, ça nous fait un dash, et ensuite on descend doucement. Donc ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire avec Ars Nouveau. D'ailleurs je me demande si ce livre là, je peux le mettre là-dedans. Alors je peux le mettre dessus. Je ne sais pas si ça a un intérêt de faire ça. Je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas vous pouvez créer des livres comme ça, de ce genre avec justement cette table. Ça c'était pour l'aspect sort. Maintenant il y a tout l'aspect on va dire automatisation, parce que ce mode c'est un peu comme Botania, c'est un look magique, mais on peut faire des machines avec, en quelque sorte. Là qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai fait d'abord les premières tables entre guillemets qu'il faut faire. Il y a celle-là, c'est la toute première. Ensuite il y a l'implement chamber qui est à faire après. Encore une fois, vous avez juste à suivre les quêtes. Ça vous indiquera le chemin. Il vous faut aussi des arcs wood logs. C'est des arbres que vous trouvez facilement dans la nature. Généralement ils sont assez gros. Et ils ont une couleur un peu flashy. On le voit très bien ici. Il y en a un qui est violet là, il y en a deux qui sont bleus ici, il y en a un autre ici. Les couleurs varient, mais tous les arbres donnent je crois le même bois, qui est l'arc wood. Et après ça vous sert à faire des crafts, notamment de ce truc-là. Donc en suivant les quêtes, vous allez d'abord faire ça. Vous voyez c'est toujours ce bois-là qui est demandé. Vous avez ensuite besoin de faire les pédestaux pour faire des crafts qui ont plusieurs ingrédients. Parce que de base, vous pouvez faire des crafts dedans, mais avec juste un seul ingrédient. Là c'est le cas par exemple, je transforme du lapis en source gemme. Ça c'est un peu l'ingrédient, un des ingrédients standards du mode en fait. Et il y a deux moyens de le faire facilement. Ce sont en mettant du lapis, ce sont en mettant de la métisse dans la biomechamber. Ça marche très bien. Le reste c'est les poulets qui permettent d'en faire, donc c'est pour plus tard. Et donc vous avez juste à mettre l'objet dedans, et ça va tranquillement le faire. Et ensuite vous pouvez l'automatiser, comme je l'ai fait là, avec un petit tuyau et un hopper dessus. Comme ça, ça vous fait plein de gemmes. A noter que par contre, si vous mettez un tuyau comme ça, pensez à bien filtrer les objets que vous mettez dedans, parce que sinon il va vous le prendre direct. Donc le lapis, il va rentrer, il va sortir tout de suite. Ce qui est un peu débile. Donc faites attention à ça, il faut bien le blacklist pour éviter qu'il soit automatiquement aspiré par le tuyau. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire des sources gemmes, et vous pouvez commencer à faire d'autres choses. Donc les pieds des stops, comme j'ai dit, c'est pour étendre les capacités de l'Imbium & Chamber. L'Ark & Stone, c'est juste de la pierre avec une gemme au milieu. Donc rien de bien compliqué. Vous avez également les sources jars qui sont ici, et qui sont des récipients à source. En fait, le liquide que vous voyez dedans, c'est du source. C'est en gros, enfin c'est de la source je pense, c'est en quelque sorte le mana du mode. C'est un fluide qui va vous servir pour faire des crafts, etc. Alors vous n'êtes pas obligé d'en avoir pour ça, parce que de base, dans la nature, il va en choper. Mais plus vous avez de jars pleines de sources autour, plus le craft ira vite. C'est pour ça que j'ai mis une jar ici, même si elle est vide forcément, parce que j'enchaîne des crafts. Au moins ça permet d'accélérer les crafts. La table suivante, c'est l'Enchanting Apparatus. Celle-là, c'est un petit multi-bloc de deux de haut. Il y a l'Arc & Core en dessous, et l'Enchanting Apparatus au-dessus. Pareil, c'est la quête qui est là, donc vous avez juste à suivre. Ça vous demande de faire les deux blocs. Et ça, c'est une autre table de craft du mode, en quelque sorte. Vous mettez sur les pédestaux, un peu partout où vous voulez, c'est pas obligé d'être un carry. Vous mettez les ingrédients du craft, vous mettez un objet au milieu qui va servir à valider le craft, et ça vous donnera le craft en question. Donc c'est pareil, ça utilise du source. Je crois que lui, par contre, il a besoin d'avoir du source tout le temps. Je crois qu'on ne peut pas le faire fonctionner. Ouais, c'est ça. Il est obligé d'avoir de la source disponible pour fonctionner, sans, il ne fonctionnera pas. C'est pas comme lui qui peut fonctionner sans. Lui, il va en avoir besoin. Et pour faire de la source, comment on fait ? Eh bien, il y a toute cette partie-là, avec cinq moyens de production qui vous sont indiqués. Donc il y a le Vitalik Sorcerling qui vous fait de la source en faisant soit tuer des mobs, soit en faisant reproduire des animaux. Le Volcanic Sorcerling, c'est pour faire de la source en brûlant des choses. Enfin, vous mettez des choses qui brûlent et ça va faire de la source. Mais attention, par contre, les blocs de pierre autour vont être transformés en lave. Donc faites attention à ça. A noter que ça peut servir de fabrique de lave aussi. Vous pouvez mettre quelque chose qui pose de la pierre, ça transforme en lave ou la pomper. Ça pourrait être intéressant. L'humicilial Sorcerling, c'est de la bouffe qui fait de la source. Donc j'imagine qu'il faut juste le dropper dedans ou alors le dropper à côté. Je ne sais pas comment ça marche, ces trucs-là. Je ne les ai pas fait encore, donc je ne pourrais pas dire. L'agronomique Sorcerling, lui, utilise la croissance des plantes pour faire de la source. Donc quand une plante arrive à maturité, de manière naturelle, c'est bien marqué ici que bonne mille, ça ne marche pas, ça produit de la source. Et enfin, le dernier, ici, c'est pas une production, je crois. Ah si, c'est une production, mais ça vient avec des potions. Donc en gros, ce que je comprends, c'est qu'il faut faire des potion jars. La quête nous en donne une d'ailleurs. On les remplit de potions, de n'importe quoi, et ça fait de la source. J'imagine qu'en fonction de la potion, ça doit donner plus ou moins de sources. Des potions de niveau 2, par exemple, ce serait plus intéressant. Mais j'avoue que je n'ai pas testé non plus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un champ avec les sources berry, comme ça quand elles poussent, ça produit de la source. Le problème, c'est que là, vous voyez, c'est tout plein, parce que le drawer qui est là, il est plein aussi. Il faudrait que je fasse un petit void upgrade, pour que ça puisse se débloquer. On va le faire vite fait, c'est devant juste l'obsidienne et un drawer. Je vais vous expliquer comment je fais l'automatisation du champ, parce que le champ est automatisé d'ailleurs, avec les fonctionnalités du mode. Je n'ai pas utilisé de machine ou autre. Et vous voyez là, c'est assez intéressant. Donc, on va se faire un petit coffre. On se fait un drawer. Ensuite, on se fait le void upgrade. Ce n'est pas hyper cher, ça prend un peu d'obsid, ceci dit. Mais c'est OK en vrai. Je le plaque dessus et normalement, je crois que ça devrait se relancer. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a un petit écureuil bleu qui était là. En fait, cet écureuil, ce qu'il fait, il va récupérer les baies et il va les ranger là-dedans. Ça, c'est une autre partie des cadres qui se trouve ici. C'est toute la partie avec les créatures du mode. Il y a 5 créatures principales de ce que je vois. Il y a des petites sorcières qui font des autocrafts, littéralement, c'est une table de craft. Les starbuncles, ce sont les petits écureuils que vous voyez là. Eux, ils vont récupérer des trucs. Les wheels, c'est quoi ? C'est wheelsprigues ? Charm, c'est des sortes de petites fées qu'on voit un peu partout. Ça produit des ressources. s'il y a une ressource présente à proximité. C'est un peu tordu, mais l'exemple qu'ils disent là, par exemple, si il y a un dandelion qui est planté, c'est une fleur, ça va reproduire des dandelions. J'imagine une sorte de culture parce que ça a l'air d'être assez nature quand même comme truc. Le petit dragon qui ressemble à un livre, lui, il sert de défense. C'est une sorte de tourelle. Il va faire des projectiles, etc. Mais il faut lui donner des spells pour ça. Donc vous pouvez configurer des spells pour lui et lui donner, comme ça, il va faire une défense avec. C'est assez drôle. Le drigmi, c'est les petites créatures avec les sortes de bois de cerf. C'est quelque chose qui va de mémoire produire des ressources un peu dans le vivant. Donc par exemple, s'il y a des vaches dans le coin, il va produire de la viande et du cuir. Donc ça, c'est un peu intéressant aussi pour farmer des choses comme ça. Je crois pas qu'il tue les animaux. C'est vraiment, ils sont à côté. Lui, il va produire des choses. Par contre, il lui faut de la source pour ça. Je crois que lui aussi, il faut de la source. Souvent, il va falloir produire de la source et leur mettre une jarre à côté pour qu'il fonctionne. Et enfin, le dernier, lui, je crois pas qu'il y a besoin de source. C'est un petit golem qui va récupérer les amethystes. Tout simplement. Vous le mettez dans une géode, par exemple, on voit ici. Il va récupérer les cristaux qui sont purs, enfin, qui sont matures. Et il va même transformer les blocs en budding amethystes. Vous savez, ces petits blocs avec les craquelures qui vous poussent les cristaux. Il va les transformer comme ça apparemment. Donc, il faudra tester. C'est un peu intéressant. J'ai d'ailleurs une géode en dessous de ma base qui est chumplodée. Donc, peut-être que je mettrai un petit gars comme ça pour éliminer de la bêtise en boucle. Ça peut être marrant. Et tout ça est contrôlé avec cette wand, cette baguette qui sert à donner des ordres. Donc, la particularité de celui-là, c'est que je les summon, je l'ai invoqué. Parce que vous pouvez retrouver des petites bestioles comme ça dans la nature, mais elles n'auront pas le petit panier sur la queue. Et en fait, pour l'avoir, il faut forcément l'invoquer avec cette petite c'est un charme, je ne sais pas c'est quoi qu'on dit en français, qui ressemble d'ailleurs à une tête de lion ou de tigre, mais c'est en fait un écureuil dedans. Mais voilà. Ça, pour l'avoir, il faut obtenir des cristaux comme ça. Alors, on peut les trouver dans les coffres, mais sinon, vous trouvez des petits écureuils dans la nature et vous leur filez des nuggets en les droppant. Ils vont les récupérer, ils vont dropper ça et ils vont des pop. Donc, c'est à usage unique, on va dire, l'écureuil, c'est un peu étrange. Mais, mais c'est comme ça que ça fait pour occuper ces petits cristaux oranges et ensuite, vous utilisez ça pour crafter le charme. Je ne sais pas comment c'est quoi en français, un charme. C'est un, je ne sais pas, un médaillon, je ne sais pas trop. A noter que j'ai essayé de mettre les petits coton-tiges sur les écureuils comme ça, ça ne marche pas. Je ne crois pas qu'ils aient d'œufs de spawn peut-être, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas les farmer avec un spawner, ça ne marche pas. Donc, pour avoir ces écureuils avec le panier, il faut forcément le summon, donc l'invoquer. Vous utilisez le petit médaillon pour le faire apparaître et ensuite, il va rester dans la zone, il ne va pas trop se balader et la particularité de lui, c'est que vous pouvez lui configurer les objets qu'il va ramasser. Et ensuite, vous lui dites avec la baguette, tu stocques dedans, par exemple, ce drawer. La seule différence, enfin, il y a un truc particulier avec les ressources du mod, c'est la baie qui est là justement. C'est pour ça que j'ai fait ce champ-là. Les sources berry, en fait, lui, il va automatiquement les cueillir et les ranger là où on le dit. Il n'y a pas besoin de dire, va récupérer cet objet, il s'en fout. Dès qu'il voit une plante comme ça et qui est mature, il va la choper. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce champ-là avec ses baies. Comme ça, lui, il va automatiquement le faire. Il est trop mignon. Et après, je lui dis de ranger dans le drawer. Donc, voilà. Et donc, comme vous le voyez, même s'il est plant, s'il y a un void upgrade, il va quand même les mettre dedans. Donc, comme ça, il va tourner en boucle, il va farmer les ressources tout seul et ça va remplir les jarres parce que le truc que j'ai mis là, qui est donc l'agronomie que sort ce link, comme j'ai dit, va produire de la source avec la maturité des fleurs, on va dire, des plantes. Donc, dès qu'une plante pousse au max ou si un arbre pousse, il va produire de la source. Et ensuite, il les envoie dans les jarres à proximité. Je ne sais pas c'est quoi la distance max mais là, vous voyez, c'est assez proche. Je pense, je dirais que c'est calqué sur la distance max entre le moment où un bloc de terre peut être hydraté par une source d'eau et le moment où il ne peut pas. Je dirais que c'est ça, je ne suis pas sûr mais je pense que c'est un truc comme ça. En tout cas, ça marche bien. Lui là, il est plein parce que cette machine ne s'en sert pas et celui-là, il est vide parce que lui, il est en train d'enchaîner les craves depuis tout à l'heure donc forcément, il vide la jarre. Et puis ça, c'était plein donc ça ne travaillait pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche pour le début du mode. Il y a encore pas mal d'autres choses qu'on peut faire mais avec ça, on couvre déjà la grosse majorité du mode. Comme vous le voyez, la plupart des quêtes sont déjà faites. Tout le reste, c'est soit des équipements qui sont ici. Il y a des rituels aussi, notamment il y a un que je vais devoir faire plus tard pour la progression. Et puis après, il y a d'autres choses. Ça doit être des composants de craft, j'ai envie de dire. C'est quoi ça ? Non, c'est une fleur. Ok. D'ailleurs, les fleurs, on peut les farmer aussi dans les botanipotes. Vous n'êtes pas obligé de faire un champ si vous voulez absolument avoir des berries ou je ne sais quoi. Ça marche aussi. Grow from seed crafted using enchanting apparatus. Donc apparemment, il y a une seed qui doit être celle-là. Ok, qui se fait là-dedans. Vous savez quoi ? On va la faire puisqu'elle n'est pas compliquée à faire. C'est 4 gemmes et n'importe quelle graine au milieu. Comme ça, vous allez voir les petites machines en action, c'est assez sympa. Donc, on va choper une graine. Je ne sais pas si là-dedans, j'en ai. Je crois que le coffre à graines n'est pas accessible. Ouais, au pire, j'ai ça. C'est quoi ça ? Des graines de riz. Vas-y, go. Vendu. Donc là, le craft, si on le regarde, ils nous disent qu'il faut faire dans l'enchanting apparatus un craft avec 4 gemmes sur ce gemme et n'importe quelle graine au milieu. L'objet qu'au milieu, c'est celui que vous mettez là-dessus. D'accord ? Il va vous dire que le craft n'est pas reconnu parce qu'il n'y a pas les gemmes autour encore. Donc, vous mettez les gemmes. Ça peut être sur n'importe quel piédestal, vous allez voir. Et ensuite, vous mettez la graine et là, le craft se fait. C'est très joli, encore une fois, avec des petites particules et ça va consommer une partie de la source qui est là pour le faire, tout simplement. Et hop, la graine est là et la quête est accomplie. comme ça, on a accès à un nouveau fruit. Je ne sais pas ce qu'il permet de faire derrière. Visiblement, il sert à faire la fibre ici. Et ça, de ce que je vois, on peut en crafter pour faire de la bouffe ou bien des colorants. Il y a aussi les tablettes. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je n'ai pas encore vu dans le mode. Il y a des tablettes. Je ne sais pas trop comment ça sert encore. Mais voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et lui, c'est pareil. Vous mettez les objets autour et ensuite, vous mettez l'objet au milieu et ça fera le craft. Encore une fois, celui-ci n'a pas besoin de source pour fonctionner mais ça sera super lent. De base, transformer un lapis en source gemme, ça prend une minute trente. Donc, il vaut mieux avoir de la source derrière. De toute façon, au début, vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez pas de source. Mais une fois que vous en avez, ça ira plus vite. Ce n'est pas un souci. Donc, voilà. Le reste, il y a tout un équipement qui est là, je suppose, qui permet de faire des spells avec moins de mana parce qu'il y a un système de mana aussi. Si vous prenez votre livre, la Blood Moon. Vous voyez en bas à gauche, là, en dessous du chat, il y a une barre de mana et quand on utilise un sort, ça consomme un peu de mana. Pendant que si je fais ce sort-là, vous voyez, ça a consommé du mana. Ce n'est pas grand-chose mais si jamais vous voulez vraiment jouer full spamage ou je ne sais pas quoi avec ce mod, ça peut très vite partir. j'imagine qu'il y a des équipements qui permettent d'améliorer ça comme cette armure qui est, selon la quête, l'armure endgame du mod. Donc, à voir. Je ne sais pas ce qu'elle vaut en termes de protection. Elle fait 8 armures sur le plastron. Par rapport à un truc de les orites, c'est équivalent. Donc, voilà pour le mod. Comme je l'ai dit, je n'ai pas tout fait encore mais là, en fait, l'objectif, c'était de faire la time and a bottle. pour ceux qui ne connaissent pas cette bouteille, c'est très pratique. En gros, à chaque fois que vous passez une seconde en jeu, la bouteille va se charger d'une seconde. Et ensuite, vous pouvez utiliser le temps accumulé dans la bouteille pour accélérer des machines jusqu'à 256 fois. Ce qui est bien pratique. Dans certains moments, vous avez des machines qui vont tourner pendant plusieurs minutes pour faire un truc. Vous mettez un coup de time and a bottle dessus et ça va aller beaucoup plus vite. Mais pour ça, il faut farmer le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire assez rapidement, le plus rapidement possible en vrai, pour pouvoir l'avoir sur soi tout le temps et accumuler du temps pendant très longtemps. A noter que cette bouteille doit être dans l'inventaire. Vous ne pouvez pas l'avoir dans un sac à dos, vous ne pouvez pas l'avoir dans un coffre ou je ne sais quoi. C'est forcément dans l'inventaire ici. Donc ça va vous prendre un slot d'inventaire. Mais ça vaut clairement le coup. Le truc, c'est que ça demande pour la faire. Il faut faire un glyphe, justement. Alors attention d'ailleurs, quand vous faites ce glyphe, vous voyez, le craft, ce n'est pas compliqué. C'est 5 niveaux d'XP, un bloc de redstone et une horloge dans la table qui est là avec votre bouquin comme ça. Donc c'est celui qui est ici. Quand vous faites votre glyphe, ne faites surtout pas un clic droit avec en main parce que sinon, vous allez l'apprendre et vous n'aurez plus l'objet. Mais pour crafter la taille de la botte, il vous faut l'objet en fait dans votre inventaire. Donc pensez bien à ça. A noter que vous pouvez la refaire facilement. Il n'y a pas de limite là-dedans. Donc ce n'est pas un problème. Moi, pour l'instant, je l'ai mise ici. Mais, mais, ouais, ce n'est pas grave. Si vous l'utilisez, vous pouvez la recrafter. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas fait non plus ce truc-là. On va peut-être le faire aussi parce que là, la flasque qui est là, elle est Extant Time. C'est une autre potion que celle que j'ai et qui se crafte avec lui, Manipulation Essence et une flasque de base, celle-là. Donc on peut la faire aussi puisque j'en ai ici, justement. Donc ça, ça se crafte avec cette machine derrière là. Vous voyez que là, par contre, ça demande des cloques, la Red Sandus et un bouton. D'ailleurs, important aussi, les objets que vous mettez là-dessus, dans cette machine, ils ne seront pas consommés. En fait, vous les mettez une fois et ensuite, vous pouvez crafter autant de fois la source, l'essence que vous voulez dedans. ce n'est pas un souci. Alors que celle-là, par contre, vous avez vu que ça a consommé les gemmes, je ne les ai plus. Donc là, typiquement, on va placer les lui-essences et ça va les consommer. Je mets la flasque au milieu. Là, on est parti. En tout cas, niveau visuel, c'est vraiment cool. Ça marche super bien. Alors moi, ça devrait être bon. Je crois que c'est terminé. Si je clique dessus, j'ai l'Enchanted Potion Flasque Extend Time. Donc en gros, ça à la base, c'est une potion que vous pouvez consommer 8 fois et là, elle est avec une amélioration de la durée de la potion. Donc c'est comme si vous aviez... Je crois que c'est mis de la Red Stone ou de la Glow Stone, je ne sais plus, dans les potions Vanilla pour étendre la durée. Donc là, tout ce que j'ai, donc ça, c'est juste des ressources Vanilla. C'est du fer, du charbon, de l'or, de diamant. Rien de spécial. Ça, c'est bon. Ça, comme je l'ai dit, c'est juste ça dans la table des glyphes. Ce truc-là, par contre, ce n'est pas du Hearth Magica, du Hearth Nouveau, pardon, c'est de l'apothéosis et ça, rapidement, ce n'est pas compliqué. Vous devez faire la Salvaging Table qui est là et là-dedans, vous mettez des pièces d'armure et des outils, des épées, etc., qui ont des attributs. Par exemple, ça, vous voyez, il y a ces attributs. Enfin, c'est plus une catégorie, on va dire une classe. La bleue, je crois que c'est non commun, je pense. En violet, c'est épique. Il y a une mythique en jaune, en orange même. Et en fait, en mettant ces pièces là-dedans, par exemple, je vais prendre ça parce que, bon, je m'en fous de la voir, celle-là. C'est pour le coup, les stats ne sont pas si mauvaises que ça. Ça reste, en vrai, ça reste intéressant. Et c'est du diamant, je peux l'upgrade en Azerite, donc je vais peut-être la garder finalement. Mais voilà, vous prenez des pièces comme ça et vous mettez dessus, vous les poutez dans la table. Celle-là, par exemple, elle est bof, attention sur le bug. Vous poutez dans cette table, comme ceci, vous appuyez sur le marteau et ça vous dit ici, en fait, ce que ça peut donner. Donc là, c'est marqué entre 1 et 4, arcane et sordes. C'est ce petit objet violet qui est notamment demandé ici. Donc j'ai coûté un coup de marteau et vous voyez, ça va donner 3. J'ai eu de la chance, j'ai eu 3 sur 4. Et c'est ça qui est demandé pour faire la taille d'un bottle. J'en ai déjà 2 de la base, donc ça, c'est bon. Ça, c'est que de la redstone, de l'or en poudre et des fire charge, ce vanilla. Ça, vous le mettez dans un crucheur de create, ça marche très bien. Le petit, comme ça là. Si vous n'avez pas les grosses roues, c'est pas grave. Et enfin, le plus embêtant, parce que c'est le truc qui me manque, c'est l'écho shard qui se trouve dans les cités de Warden là. Et ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc je suis en train d'essayer de faire une compass, je crois que c'est la structure compass qui est là. Enfin, ça s'appelle Explorers Compass. Elle permet de trouver des structures. Donc je lui dis, donne-moi une Lost City là où il y a les Warden et ça me la trouvera. Le problème, c'est que ça demande des Stellarite Peace et des Calorites Ingot. Les Stellarite Peace, c'est des minéraux que vous trouvez en sous-sol. C'est très rare. Je vous recommande de faire un scanner et dès que vous en trouvez un minéret comme ça, vous l'enregistrez dans votre scanner. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Je pense que le plus simple, ça serait de chercher dans... Je crois que c'est Forbidden et Arcanus de mémoire ce mod. Est-ce que c'est lui ? Ouais, c'est bien Forbidden et Arcanus. C'est ce minéret qu'elle a. Je vais voir si je peux vous mettre... En grand, voilà. C'est ce minéret que vous voyez à gauche. Ça, il y en a très, très peu. Donc, si vous en voyez un, notez sa position. Faites-vous un scanner, là. Comme je vous ai montré dans un des épisodes précédents. Avec les petites caisses, les petites upgrades qui permettent de cliquer sur un bloc. Comme ça, vous enregistrez ce bloc. Et quand vous scannez, vous verrez où il est. Il y en a très, très peu. Il y en a genre un tous les deux, trois chunks. Donc, c'est vraiment rare. Encore plus rare qu'ils ont sans débris. Et en le minant, ça va exploser. Mais vous récupérez votre petite... votre petite plaque. Donc, j'ai oublié le nom. La stellarite piece. Voilà. Ça, c'est le plus facile. Ça, c'est la calorite. C'est un minéret qui se trouve sur Vénus. Donc, il faut que je fasse la fusée pour aller sur la Lune. Ça, c'est bon. Pour récupérer du déj pour faire la fusée vers Mars. Pour récupérer un autre minéret pour faire la fusée vers Vénus. Donc, ça, c'est ce que je vais faire juste après. Dans le stream que je vais faire juste après. et comme ça, je pourrais récupérer ce minéret, crafter la compasse et enfin trouver les villes, je ne sais pas quoi, pour trouver du... Je crois le nom, déjà ? De l'écocharde. C'est juste pour ça. Une fois que j'ai ça, je peux faire la timeline à bottle. Donc, voilà. Donc, ça, je le ferai dans le prochain épisode. Là, je pense que on a bien couvert déjà tout ce qui est Ars Magica avec le petit écureuil qui se balade. Alors, si votre écureuil n'est pas bleu, c'est normal. À la base, il sera jaune. On peut les colorer avec des colorants. C'est expliqué, d'ailleurs, dans la quête ici. On peut les mettre en violet, vert, rouge, jaune, orange et bleu. Moi, j'ai testé avec le bleu parce que le lapis, c'est gratuit. Et puis, voilà. C'est juste pour tester mais ça n'a aucune incidence. La couleur ne change rien. C'est purement visuel. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ce bruit de blue moon de mort là qui est assez embêtant. On se retrouvera pour un prochain épisode. Comme je l'ai dit, j'aurai la taille d'un bottle déjà, donc c'est cool. On va sûrement faire du pneumatic raft parce que mon but, c'est de rusher à plein énergistique. Donc, il faut passer par pneumatique. Donc, on va faire ça. Et puis, la base dans l'overbright continuera aussi à avancer, je pense, entre temps. On verra bien aussi. Allez, je vous dis merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez. Et puis, moi, je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage ST' 501